alors tony parkour c'est vrai cette histoire qu'il a envoyé il a gardé 100 sms de sa maîtrise dans le portable et en fait quand on a appris qu'il avait gardé 100 sms toutes les femmes ont dit mais quel salaud et tous les mecs ont dit mais quel con putain c'est vrai 100 sms cochons comment il les a gardés il est vraiment con le gars vous savez qu'il va devoir donner la moitié de tout ce qu'il a en france tu dois donner la moitié de tout ce que tu as moi j'ai divorcé tu sais moi comme je voulais pas donner la moitié de tout ce que j'avais trois mois avant mon mariage j'ai fait un truc minable je vous le dis j'ai mis tout ce que j'avais au nom de mon frère je me suis dit si un jour je divorce j'aurais pas donné la moitié le seul truc que j'ai pas prévu c'est que mon frère a divorcé un an avant moi et c'est son ex femme qui roule avec ma porsche la pute ça va c'est la saison de divorce ah bah c'est terrible le divorce pas qu'il y a pire que le divorce il y a la crise tu perds la moitié de ton argent et tu as toujours ta femme on vous salue mesdames qui nous écoutaient ce matin c'est un tour elle serait de chère dans le 6-9 les beaux bah pas du tout ça mais dans le spectacle c'est des grandes déclarations d'amour bah oui c'est vrai je l'en dis tu parles de ta maman aussi oui parce que j'ai installé internet pour ma mère je pensais que ça allait me faire gagner du temps donc je lui ai mis l'ordinateur la ligne adsl le câble et le premier jour elle a reçu son premier mail elle m'appelle à 9 heures du soir super paniqué elle me dit écoute jacques on a un problème avec ton père qu'est ce qui se passe écoute moi bien qu'est ce qui se passe écoute moi bien il ya un dénommé monsieur spam qui m'a envoyé un mail pour allonger le sexe de ton père qui c'est ce salopard qui connaît mon malheur parce que ma mère elle n'a pas compris que monsieur spam c'est des pubs clandestinés elle me dit je fais des bonnes affaires tu sais quoi grâce à monsieur spam pour 14 euros j'ai acheté un sac d'or en cuir 8 ans avec marqué gucci dessus mon meilleur souvenir c'est quand ma mère m'a envoyé son premier mail ah oui je reçois chez moi vers 9 heures j'ouvre mon ordinateur je reçois 50 fois le même mail avait écrit 50 fois la même phrase c'était quoi chérie est ce que tu reçois mon mail et moi comme j'étais un petit peu salaud je répondais non merci en grande forme oui oui il sera à lyon le 14 janvier le 29 janvier à nice à nice évidemment